ok donc on va commencer par un package qui a été déposé sur npm donc c'est le package qui s'appelait twidio npm qui permettait d'utiliser les api de twidio et qui a été mis en ligne sur npm du coup vendredi dernier avant d'être retiré en urgence le lundi suivant la cause ce package contenait du code malveillant mettant en place une backdoor sur les pc des développeurs 370 téléchargement plus tard l'équipe sonatype en charge de la sécurité sur npm a détecté l'entourloupe en une journée seulement ce n'est pas la première fois que ça arrive et c'est là l'une des failles de node.js décrié par son propre créateur et qui devrait être résolue avec son nouveau projet dino deuxième sujet après avoir fait des ravages outre atlantique le ransomware ryuk a frappé en cette fin du mois d'octobre soprasteria selon l'anci l'entreprise a réussi à indiguer la propagation du malware seules quelques dizaines de machines ont été infectées la stratégie adoptée pour limiter la propagation a été de déconnecter de nombreux serveurs une sorte de confinement numérique le retour là normal pour l'entreprise et pour ses clients devrait se faire d'ici quelques semaines plus de peur que de mal donc grâce à une bonne gestion de crise à ce titre l'anci vient de publier un guide d'une centaine de pages pour aider les entreprises à se préparer à ce genre d'attaque notamment avec la mise en place d'exercices alors à partir sur un temps un peu plus léger maintenant avec une rubrique insolite une intelligence artificielle a été entraînée afin de piloter des caméras pour filmer un match de foot en ciblant le ballon de manière automatique après plusieurs semaines de tests le système a été mis en prod et permet contre à peu près dix livres de suivre les matchs en ligne problème les caméras sont restés fixés sur le crâne chauve d'un juge de touche pris pour le ballon durant une bonne partie du match loupant ainsi la plupart des actions les supporters proposent donc que les arbitres chauves portent une casquette pour éviter que ça se reproduise voilà les utilisateurs quoi plus sérieusement atlacian l'éditeur de nombreux logiciels tels que jira confluence bitbucket ou encore trello décide de passer dans une stratégie cloud only et ce dès le 2 février 2021 fini donc les licences serveurs cependant la maintenance sera encore assurée par atlacian jusqu'en février 2024 reste à voir maintenant comment les dsi et les différentes entreprises vont gérer cette bascule 10 milliards d'euros sur sept ans c'est le budget que compte mettre sur la table les états de l'union européenne et des industriels pour développer un cloud industriel européen ce cloud plus local que ce proposé par google amazon ou encore alibaba devrait permettre aux entreprises européennes de stocker leurs données conformément aux règles et normes européennes la ria donc c'est une sorte d'adopie mixé à la sasem mais du côté américain a demandé à github de retirer les sources de l'outil youtube dl ce dernier permettait de télécharger les vidéos présentes sur la célèbre plateforme vidéo cassant les drm au passage les 72000 étoiles du projet n'y ont rien fait github a bloqué l'accès des dépôts concernés au nom du dmca ça c'est le copyright américain réaction du monde de l'open source plusieurs centaines de forks sont apparus en seulement quelques jours github n'a pas manqué de réagir en menaçant de suspendre l'accès au compte ayant republié le code source cette affaire pose un sérieux problème en créant un dangereux précédent l'application a été banni au nom du copyright alors qu'en soit elle n'a enfreint aucun copyright son utilisation par contre c'est une autre histoire une chose est certaine c'est qu'on va encore en train de parler pour pas mal de temps je pense rachik zaïd informaticien est en colère et il tient à le faire savoir la machine à sunday du mcdo était encore en panne rachik a donc entrepris à base de reverse engineering de créer une api pour savoir où sont situés les machines à crème glacée qui sont hors service et ce en simulant des commandes toutes les minutes sur tous les mcdo américains et ça ça donne une belle carte et une belle api pour en savoir plus vous pouvez aller sur macbroken.com